Salut à tous c'est Nero Game on se retrouve avec Cassandra et du coup on continue la mission des prêtres d'Asclépios où dans le dernier épisode on avait aidé un prêtre on avait demandé plutôt à un prêtre de nous raconter tout ce qu'il savait il voulait pas du coup on l'a fait parler gentiment quand même et on avait aussi aidé une autre personne qui avait perdu ses notes qui s'était fait prendre ses notes et on avait été lui chercher enfin on avait été chercher ses notes ses notes étaient brûlées donc on a ramené un type qu'ils avaient lu et du coup là on doit aller là dedans pour aller éliminer des serpents il me semble ou quelque chose comme ça ok tac 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 et voilà donc tac 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 Qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits ? Tes serpents avaient infusté mes termes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi, c'est toi qui as fait ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit, moi. Moi, il m'a dit qu'il y avait des serpents qui le faisaient chier dans ses termes et qui ont tué quelqu'un, en plus. Donc, bah, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai fait ce que m'a demandé Pilénor. Quoi ? Comment oses-tu ? Je ne t'ai jamais dit de les tuer. Comment as-tu pu, Pilénor ? Vous allez le payer. Au nom d'Hadès, je vous maudis. Alors ? Alors quoi ? Je me suis occupée de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon, mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Au moins, on l'a fait passer pour la personne méchante. Voilà. Au moins, j'ai obtenu un nom. Midon. Il est là-bas. Ah. Ok. Du coup, on va aller voir une autre personne qui se trouve là-bas. C'est lui qui pourrait me le dire, mais du coup, je vais faire l'autre quête qui est là-bas. C'est vrai qu'en fait, lui, en plus, il m'a renverré sûrement vers cette personne, ça se trouve. Ah bah non, ils ont tous les deux le même symbole. Oh merde. Je t'en prie, aide notre fille. Le même mal que les autres. C'est vraiment troublant. Puisse Asclepios l'empêcher de souffrir. Elle va vivre. Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis. Et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. Elle ressemble beaucoup à... Comment qu'elle s'appelle ? Poibé. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? On m'a parlé de la porteuse d'aigle. Tout ce qu'elle veut, ce sont des pièces contre du sang, m'a-t-on dit. Il faut faire vite, prêtre. Nous parlerons de ce que je veux après nous être occupés de cette malade. Il n'existe apparemment pas de remède à son mal. Et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes pour qu'Asclépios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu ? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène le moi en vie et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. Cela me touche que tu veuilles aider ces gens, mais je connais la vraie raison de ta venue. Chrysis a fait jurer à tous les prêtres de ne rien dire à l'amistios à l'aigle, sous peine de perdre la vie. Mais je sers les dieux et les malades. Tel est mon unique serment. Où je vais y aller ? Le taureau sacré est en Argolis. Le taureau paix dans la partie nord du mont Korifu. Donc c'est en Argolis, dans le nord du mont Korifu. Donc mont Korifu, les gouffres d'Erinclès, le promontoire, les royaumes de l'espoir. Le mont Korifu. Est-ce qu'il y a ici ? Il y a des ruines d'Assigny. Ah, il est là le mont Korifu. Je suis en train de me dire, il est où ce bout ? Je pense que ça doit être le seul lieu. Il est là. Il n'y a qu'un seul lieu ici. Allez, hop. Allez, hop, allez, hop. On y va. Le taureau blanc. J'arrive trop tard ? Allez, allez. Ils vont se montrer très vigilants. Il y a peut-être de voir d'autre monde. On va aller tuer ce loup avant qu'il m'embête. De trop. Ouh ça ? C'est un lion. C'est un lion. Tu vois, tu la vois ? Je pense que tu la vois bien. On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort. Je vais apporter son cœur pour le sacrifice. Faute de mieux. Voilà. Je vais chercher le taureau, mais toi là. Non mais où ? Non mais où ? Il se croit où là ? Donc, on va aller ouvrir ici. Le libérer. Et il n'a pas intérêt de m'attaquer parce que sinon je le bute. Hein ? Voilà. Oh. Eh, eh, eh. Ouh. Ouh. Mes yeux me jouent des tours. Oui. Tes yeux te jouent des tours. Alors ? Ça va ? Je te manque des dieux. Allez, vas-y. Meurs. Voilà. Bon, mais du coup, comme elle a dit, faute de mieux. Ah ouais, mais bon. On a quand même le cœur, ça va. J'espère que ce cœur suffira. S'ils veulent le taureau entier, qu'ils viennent le chercher eux-mêmes. Je t'en prie, aide notre fille. Le même mal que les autres. Qu'est-ce qu'il prend d'aller si vite ? C'est vraiment troublant. As-tu trouvé le taureau blanc ? Je n'ai pas réussi à le ramener en vie. Mais je me suis débrouillée pour te rapporter son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort, et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Mystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Je t'en supplie, ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai deux jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs ? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. Mais euh... Ouais. Oh putain. L'éleveur ? Et attends, l'éleveur il est en train de me dire ? Euh... Le taureau que tu as tué là. En fait il était à moi. Mais du coup s'il était à toi, qu'est-ce qu'il foutait ici ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Le taureau là où il se trouvait, c'était pas une ferme. C'était une ruine. Voilà. Ensuite elle, elle dit ouais... Mais, mais, mais où ? Non, moi je... Tu m'as abandonnée, je connais. Prie pour cette petite fille. Tu vas le regretter. C'était un choix difficile, Mistius. Mais tu l'as fait. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La spartiate que tu recherches. Tu l'as connue ? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue ? Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps, avec les servantes. Merci. Je n'oublierai jamais ton aide. Comme ces gens, n'oublieront pas la tienne. Ah, c'est clair que les deux personnes que je n'ai pas aidées, elles ne vont pas m'oublier. Mais voilà, en même temps, il y a deux adultes qui demandent des choses. Et en face, au milieu, tu as une enfant qui est en train de crever. Je ne sais pas, mais... Mais moi, je vais aider celles qu'on a le plus besoin. Parce que, de toute façon, si ça ne peut pas l'aider elle, ça n'aurait pas pu aider les deux autres. Là, je vais parler à lui juste pour en savoir un peu plus sur Midon. Parce que, de un des prêtres, je sais que c'est lui qui sait l'histoire que je veux savoir. d'un autre prêtre, je sais qu'il ne pourra pas me la dire parce qu'il s'est coupé la langue. Il s'est coupé la langue ou on lui a coupé. Et de lui, je vais peut-être savoir autre chose sur ce Midon. Bonjour, jeune femme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclepios ? Non. Mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'Auguste et Ra guident de nombreuses mères vers ce lieu sacré. Mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. À quoi servent-elles, ces dalles de pierre ? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors, peu importe tes souvenirs, il suffit de trouver la bonne pierre. Euh, oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Écoute, je ne te veux aucun mal. Je cherche simplement ma mère. C'est à cause de crisis. Son emprise s'étend à tous les prêtres du sanctuaire et malheur à celui qui fournira des informations à la porteuse d'aigle. Alors, ne me dis rien. Contente-toi de m'apporter la pierre qui me renseignera. Viens avec moi. Mais vite, mieux vaut rester discret. Je te suis. Bah, nickel. Allez, viens. Par ici. Si quelqu'un nous observe, je vais y laisser ma tête. Étrange ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité. Les temps ont changé et porteuse d'aigle. Ah, je me souviens de ce récit. Une date de l'époque de la grande révolte des Zylotes. Tu n'étais sûrement qu'une enfant, alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des verres dans la gorge. Asclepios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis il a remis en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ses traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il était si prometteur. Était ? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Ou pas assez odieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites. insolites ? Les auteurs d'aujourd'hui, Lucidide, Ripide, le pétulant Aristophane, tous cherchent le réalisme. Mais ce qui inspire vraiment les gens, c'est la grandeur, la magie. Oh, attends. Désolé. Oh merde. Oh merde. Désolé. 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 Je m'enfuis. Je n'ai pas vu qu'il était trop fort. Voilà. C'est bon. Il ne me cherche plus. Viens, Mistyox. Ce récit parle d'un homme ayant reçu des coups d'épée. Une meute de chien a l'écrit si plein. Et Eureka. Ah, le meilleur ami de l'homme. C'est sans espoir. Mais ces récits sont source d'espoir, porteuse d'aigle. Ça ne marche pas sur moi. Parle-moi de Crysis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voix des dieux. Elle était déterminée. Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit les prêtres qui l'écoutent. Tout le monde l'aimait. Mais son cœur renfermait une colère impossible à apaiser. Quand ses méthodes tournèrent à la folie, tous ceux qui tentèrent de s'y opposer furent. Furent quoi ? Rien. J'en ai déjà trop dit. Ils furent tués. Je finis sa phrase. Et celle-là ? Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte venue ici avec enfant des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé ? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie nourrie, baignée et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut savoir où elle est partie ? On nous a vues. Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là ? Un prêtre et une mercenaire qui se promènent ensemble ? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand cette mystios est tombée sur moi. Vraiment ? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur ? Je suis toute crasseuse. J'ai besoin d'un bon bain. Ce prêtre m'a gentiment indiqué où trouver les termes. Oui, c'est ça. Les termes sont dans cette direction. Pour maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Les termes ont pour but de soigner les malades. Pas de laver le sang qu'on a sur les mains. Alors, pars. Ok, ok, d'accord. Je m'en vais ou pas. Est-ce que je pourrais faire quand même mon autre quête ? Je ne sais pas. Ah ouais. Il faut que je le cherche. Alors, dans la partie nord de la vallée des rêves. Partie nord. Au carrefour de l'olivier. J'ai vérifié parce que je me suis dit est-ce que j'ai bien lu en fait ? La fête est faite. Là, je suis au nord. La cible est proche. Ce vieux prêtre caché près de l'arbre. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour la légende ou pour ses olives. Bon, il est où ce prêtre ? Ah, il est ici. Je te remercie pour ta discrétion aux porteuses d'aigle. Crysis possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Que peux-tu me dire d'autre sur la spartiate et son enfant ? Cette femme a laissé ici la couverture de son enfant. Nous voulions la lui rendre mais c'était un souvenir trop pénible pour elle. Où est-elle allée ? Qu'est devenu l'enfant ? Ah, Crysis avait raison. Tu connais les règles Timoxénos. Tu vas subir sa colère. Pleistos, je t'en supplie. Viens derrière moi à prêtre. Je vais m'occuper d'eux. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne personne qui va mourir. Oula. Oula. Hop. Hop. Oh mais oh ! La mort se rapproche, mercenaire ! Approche ! Tu vas regretter ça ! Tu vas te détruire, oui ! Tu n'aimerais déjà être encrové ! On reprend le vote ! C'était obligé ! Je me suis fait surprendre, voilà ! On dira ça ! J'ai essayé de faire le bouclier en plus avec autre chose. Et je ne l'ai pas fait sur la bonne personne parce qu'il y a une autre personne qui a coulé juste devant eux ! Mais c'est faisable ! Je te remercie pour ta discrétion, porteuse d'aigle. Crysis possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Pour la croix ! Tu n'as aucune chance ! Écartez-vous de là ! Oh non 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 ! Tu tiens à nous affronter ! Il est beaucoup trop lourde pour toi cette arme ! Et c'est un ! Oh non 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 ! Eh ! Mais 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 ! Attendez deux secondes ! On sort les flammes ! Je vais te réduire ! Ça ne peut être qu'une illusion ! Il y en a une de moi déjà ! De toute façon j'ai déjà tué maintenant les plus gros problèmes du groupe ! Tout le monde est empoisonné ! Oh non 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 ! Et les mecs... J'aurie se disent... J'aurie se disent... J'aurie se disent... Voilà ! Moi euh... Je me sens bien ! Non 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 ! Barrez-vous ! Allez hop ! Mais qu'est-ce que tu es ? Ta mort ! Voilà ! Ce que je suis ! Il y a bien un moment il va y avoir plus personne ! Voilà ! Voilà ! On va y'au ! Et j'aurie se disent... On va y'aurer ! Ouah ! Ouah ! Oh non ! Non 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 ! ... et hop bon ils ont fini de venir pour se faire buter c'est bon ils ont fini de vouloir se faire tuer non parce que là c'était la concentration bon ils sont tous morts mais oh j'ai dit voilà donc on retourne voir le type il y a des choses à nous dire c'est tout je me suis tapé tous les types du coin qui me sont arrivés sur la gueule pour que le game dise Asclepius soit loué c'est tout je ne le cache pas que je suis quand même un petit peu la déception voilà bon bon allez hop un petit coup de flamme bon je pense qu'il n'y a plus grand monde là dedans du coup il est où en effet en effet tu dois être midon il ne parle pas c'est ce qu'on m'a dit j'aimerais savoir pourquoi c'est à crisis qu'il doit ça je croyais qu'il se l'était fait lui même pour lui prouver sa loyauté et pourquoi crisis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue midon est un homme bon et généreux c'est de lui que j'attends des réponses pas de toi parle-moi de la femme spartiate à l'enfant il ne peut répondre que par oui et par non est-ce que la femme s'appelait Myrine cette spartiate elle s'appelait Myrine donc déjà s'appelait Myrine est-ce qu'elle avait un bébé parce que les autres m'ont dit qu'il y avait une personne qui était venue et qui avait un bébé on dit qu'elle avait un bébé avec elle c'était le sien l'enfant était sur le point de mourir alors arrivé Midon a prié pour sa vie il a sauvé l'enfant tu as sauvé l'enfant non il a fait ce qu'il a pu mais le bébé était grièvement blessé est-ce qu'elle t'a dit où elle irait ensuite et cette fille est ta servante tous les prêtres du sanctuaire couchent avec leur servante je ne suis pas sa servante il y a un lien sacré entre nous sacré oui je vois je sais pourquoi Chrysis t'a obligé à te couper la langue la nuit où ma mère a amené mon frère ici toi et tes saletés de prêtres l'avais laissé pour mort et Chrysis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler ce n'est pas ce qui s'est passé qu'est-ce que tu en sais tu es trop jeune pour y avoir assisté il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix il a essayé de sauver le bébé il a fait tout ce qu'il a pu et donc Chrysis c'est une adepte comme je l'avais dit il y a cela deux épisodes je ne te crois pas mort comment mon bébé a-t-il pu mourir je ne sais pas quoi te répondre tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps cette chute a été terrible mon bébé mon enfant écoute nous ne pouvons plus rien pour toi tu ferais mieux de partir louer soit tous les deux je les ai perdus tous les deux il a pleuré pour cette spartiate si loin de chez elle son bébé n'avait presque plus forme humaine il respirait à peine dis-moi ce qui s'est passé raconte-moi je t'en prie il faut que je sache même Apollo n'aurait pas pu sauver l'enfant Midon m'a raconté les pleurs de la spartiate elle tenait le bébé dans ses bras chantait pour lui avant de l'abandonner au dieu Crisys a pris le bébé n'est-ce pas et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité Crisys va pas se paumer là d'un moment à l'autre où est Crisys il y a un hôtel où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent c'est là qu'elle a amené l'enfant il est près de la statue d'Apollon Maléathas tu y trouveras Crisys les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir des prêtres sans langue et des bébés abandonnés à une folle ma mère a eu tort de faire confiance à des gens comme vous je vais trouver Crisys et elle va payer pour tout ce qu'elle a fait au moins comme ça Crisys elle n'emmerdera plus personne chut mon enfant puisse et ra bénir notre famille sacrée quoi ça ? je sais pas mais la fille là la femme là c'est cette femme comment elle était c'était obligé que ça soit une méchante obligé c'était une méchante de toute façon ça se voyait comment elle agissait et puis je crois que c'est dans mais je crois que c'est dans pas dans l'épisode dernier mais dans l'autre épisode où j'ai dit que c'était elle pourrait faire partie du culte j'avais pas tort ainsi c'est Crisys qui me dira comment trouver ma mère je dois aller à cet hôtel d'Apollon Maléatasse donc du coup et bien on va s'arrêter ici si l'épisode vous a plu et bien vous pouvez y mettre un j'aime le partager ou bien ne rien faire de tout ça et de tuer une poule mais c'est pas grave j'ai pas réussi oh mais c'est qu'elles sont violentes les poules ici oh du coup et bien je vous dis des bisous et à la prochaine j'ai pas réussi j'ai pas réussi Oh, life's calling But it's hard because I'm falling